Musique Le European Business Summit s'est tenu ses 30 juin et 1er juillet à Bruxelles. Des centaines de grands patrons et de personnalités politiques étaient présents pour y discuter des défis de la zone euro. Cette année, le thème de l'événement était « Putting Europe Back on Track » avec une enquête d'envergure réalisée auprès de 250 CEOs européens. 50% des entrepreneurs croient que l'Europe peut vraiment rester en 2020 un bloc économique important dans le monde. Il y a maintenant aussi beaucoup de dynamique en termes d'innovation. Il y a une dynamique en matière d'investissement et aussi une ambition très claire pour plus internationaliser les entreprises européennes, surtout vers l'Asie. Le futur de l'Europe dépend largement de l'épanouissement des PME. C'est surtout la bureaucratie qui gêne le développement des entreprises. Musique Le European Business Summit a été inauguré la veille de la présidence belge de l'Union européenne. Faire en sorte qu'il y ait aussi vite que possible une solide gouvernance économique en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une question de confiance. Confiance dans le chef des consommateurs, dans le chef des entrepreneurs et aussi de nos interlocuteurs sur le plan international. On a une gouvernance monétaire, il nous faut une gouvernance économique. C'est essentiel pour le futur de l'euro. La FEB a émis plusieurs recommandations spécifiques à l'intention de Herman Van Rompuy et de son équipe. De ce moment, les brevets européens, ou le brevet tout court, en Europe, pour les PME, sont beaucoup trop chers. Musique Nous ne voulons pas que la tyrannie des bureaux d'avocats aux États-Unis soit transposée en Europe. Nous voulons bien être une innovation society, mais pas une litigation society. Musique Si l'Europe pourrait plus se digitaliser, elle peut devenir une économie beaucoup plus puissante. Musique Musique Musique